bonjour et bienvenue à tous on se trouve pour une nouvelle vidéo dans une expo qui me tenait à coeur depuis longtemps déjà pour les fans ils vont reconnaître la veste je pense qu'ils ont déjà reconnu orange et noir alors on se trouve pour l'expo naruto voilà on va y aller c'est parti alors ici nous avons l'expo naruto voilà et c'est lui d'ailleurs voilà alors là nous avons naruto avec qui fait une technique parce que là nous sommes dans le monde des ninjas dans le monde des ninjas qui est un monde que je suis passionné d'ailleurs là on le voit mieux il est plus beau et avec le petit bandeau c'est de la ville d'où il vient ça s'appelle konoha et naruto au départ était un petit enfant tout le monde le prenait pour un débile et le prenait pour quelqu'un de méchant parce que dans lui il a un démon et que tout le monde n'aimait pas voilà là qu'on peut le voir là c'est la ville un peu qu'on voit et vous voyez la statue juste là tout le temps dessus il était en train de peindre et donc les gens n'aimaient pas trop mais au fur et à mesure du temps avec ses coéquipiers et tout et bah voilà et bah il a pu s'améliorer devenir encore plus fort faire des très grandes guerres avec des très grands méchants qui se ressuscitent et à la fin de venir à oké c'est comme un roi mais dans le monde des ninjas voilà ici nous avons l'évolution ça c'est naruto quand il est petit quand il commence à apprendre quand il connaît un peu tout ce qu'il fait ça c'est un mode avec les yeux et là c'est quand il est dans un mode d'ailleurs son démon s'appelle kyubi et c'est ça le mode c'est kyubi qui lui donne son énergie et sa force c'est trop incroyable et avec tout ça il a pu combattre et devenir un grand oké voilà c'est comme ça et aussi là nous avons une image c'est dans les mangas d'ailleurs les mangas sont mises à l'envers c'est comme ça au japon et nous avons une feuille c'est dans le manga il raconte à naruto parce que naruto c'est un petit soif quand même et là d'ailleurs konoha c'est la ville du feu voilà que nous pouvons voir juste là il ya du feu du vent de l'eau de la terre et de la foudre voilà c'est dans le tome 2 alors nous avons avancé là ici nous avons juste en haut les couvertures de manga voilà là nous avons encore d'autres images voilà ici de manga et d'ailleurs naruto avec son coéquipier sasuki voilà il lui charbonne tous les nuits c'est ce qui est pas rare naruto est pas content c'est le démon renard de naruto voilà c'est lui à 9 que c'est l'un des plus puissants nous avons lui et tous les autres là nous avons d'autres images de mangas ça c'est naruto quand il est énervé faut pas l'énerver d'ailleurs parce que sinon pas très content là ce sont des mots quand il est énervé aussi désolé là nous avons ici nous avons les trois grands ninjas les ninjas sont très forts là nous avons les personnages alors là on a ici on en a négi chino négi chino on a huitashi sasuki naruto izuka shikamaru que j'ai oublié kagashi sakura inata gara gai et m et voilà alors là nous avons son rival c'est ça ce qui est voilà moi mon préféré là haut c'est celui-là du tome 25 voilà nous derrière nous avons la technique que naruto fait le plus souvent ici c'est la technique du multi clonage c'est sa technique préférée et qui est la plus forte pour lui ici nous avons la technique spéciale de naruto c'est la technique secrète de son père voilà l'ordre tourbillonnante là nous avons boruto qui est la suite de naruto parce que pour les fans qui connaissent pour ceux qui connaissent pas nous avons naruto on a naruto shippuden et on a boruto donc il ya deux sortes de naruto et naruto quand il est petit quand il est comme ça ça c'est naruto normal et quand il est comme ça avec les autres qui sont grandi qui ont grandi aussi nous avons naruto shippuden voilà ça c'est le fils de naruto boruto et on a aussi la petite sorte de boruto ce qui s'appelle imawari voilà là bah voilà c'était une petite expo au centre de de bruxelles voilà aussi je vais faire une autre vidéo sur le timbre naruto voilà je vais faire des petits souvenirs peut-être de cette exposition j'espère qu'il vous aura bien plu voilà sur ce surtout n'hésitez pas à nous rejoindre à la goldrack expérience voilà à tour et taxi à côté des deux conseils pour les j'aime et au pixel